bon alors on sait très probablement vu la trace que c'est par là que ça se joue il ventile encore un peu c'est le pistolet air chaud je l'ai passé globalement sur toute la carte pour voir s'il y avait des soudures sèches ou pas a priori c'est pas le cas déjà j'ai autour de la zone ça c'est bon il est où donc là ? il est là c'est bon je change de calibre histoire d'avoir de la précision 51 pour 47, 51 pour 47 on est dans les normes on est dans les 20% il semblerait que ce soit le composant qui est derrière là qui est cramé voilà ça y est la ventilation s'est arrêté le petit dip 8 là on dirait qu'il est cramé lui ZDS 802 je sais même pas ce que c'est comme ça d'instinct ça va être à vérifier alors lui il nous fait combien lui il a 150 pico farad ok pourquoi pas c'est cohérent 200 pico farad ok pourquoi pas et toi tu fais 100 toi 86 86 860 précisément ok tout ça c'est bon qu'est ce que c'est que cette crottasse là ça je me demande si c'est pas une diode on va voir ça tout de suite tu es relié où toi parce que je n'arrive pas à prendre ta patoune il est lentement relié là si on on va voir ça ok 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 là déjà j'ai un problème je n'arrive pas à prendre des mesures dessus on va se rajouter un petit fil d'éteint pour voir allez c'est pas encore assez chaud 370 on est bon c'est bon ça n'a pas coulé n'importe où on est bien 0.8 dans un sens résistance infinie dans l'autre c'est bien une diode ok donc au moins la soudure avait déconné déjà ça on sait la soudure avait chauffé elle n'a pas aimé bon très bien mais à mon avis ce n'est qu'un petit morceau du problème zds 802 putain alors c'est quoi cette référence je me demande si c'est pas de l'optocouplage parce qu'il y a quand même une fente dessinée dans la carte on a celle là ça vient ici sur un transfo à toutes les chances que ce soit le retour d'un faux à la sortie du retour d'un faux vers le transformateur ça et ça descend où tac 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 donc ça vient vers le connecteur ici donc sans ça tout ce qui sort de la carte parce que le connecteur est mauvais bon je vais essayer de trouver la référence de ce machin là pour voir ce que c'est c'est parti c'est parti